Bonjour, bonsoir, c'est Tony les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé, mais demandé, mais harcelé sur les réseaux sociaux Clairement je recevais que ça sur Instagram, sur Twitter, enfin vous étiez hyper nombreux à me demander de faire une vidéo sur le hashtag qui a tourné sur Twitter Donc le hashtag balance ton TikToker Donc vous étiez trop trop nombreux à me demander de faire une vidéo explicative Vraiment pour vous expliquer chaque drama de ce qui s'est passé, enfin les plus gros dramas en gros Donc du coup je me suis dit prends ta caméra, explique à tes abonnés, ils veulent savoir Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Petit disclaimer, cette vidéo n'a aucun but à harceler les gens, à dénigrer qui que ce soit Je fais simplement une vidéo explicative comme un abonné pourrait le faire Je suis allé sur Twitter, j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai screen des trucs et je vous en parle Rien ne sort de moi-même, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai montré des preuves de certaines personnes Tout a été affiché sur Twitter Et vraiment ma vidéo n'a aucun but à ce que derrière il y a des gens qui se fassent harceler Il y a des gens qui se fassent dénigrer sur les réseaux Vraiment je vais juste expliquer ce que j'ai vu sur Twitter Vous allez sur Twitter, vous tapez hashtag ValenceRotitToker, vous allez trouver exactement ce dont je vais parler dans cette vidéo Donc vraiment c'est un petit disclaimer que je vous fais Vraiment je ne suis pas là pour faire harceler les gens ou quoi Juste je vous explique ce qu'il s'est passé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses Ça s'est un peu remêlé les pinceaux et mes abonnés ne comprenaient pas Donc c'est pour ça que je prends la liberté de faire cette vidéo Avant de commencer bien sûr les gars, si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram Vraiment venez me suivre, c'est là où je suis le plus actif C'est là où je vous pose tous les dramas, tout ce qui se passe en temps réel, tout le temps Donc vraiment si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, venez me suivre C'est hyper important pour être au courant de tout en temps réel Donc voilà, n'hésitez surtout pas à venir sur Instagram Donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo Let's go En premier on va parler de qui ? On va parler de Diego Ferrez Parce que Diego Ferrez c'est celui que j'ai le plus vu je crois dans le hashtag Parce qu'en vrai il y a des gros dramas qui sont sortis sur plein de gens Mais lui en fait il y avait beaucoup de petits dramas qui sont sortis sur lui Du coup bah en premier on va parler de lui Et je vais vous expliquer un peu ce qu'il s'est passé, ses explications Parce qu'il s'est aussi expliqué sur TikTok Donc en fait le premier drama que j'ai vu sur Diego C'est tout simplement une fille qui l'accusait d'avoir profité d'elle En gros c'est une de ses anciennes amies Donc en fait c'est une fille qui a fait une espèce de vidéo montage Et en fait elle explique qu'elle était amie avec Diego Qu'elle a pris beaucoup de trains pour venir le voir Qu'ils étaient très proches Et qu'en gros elle lui a payé plein de Uber, plein de trucs Et qu'en gros bah après il a pu calculer Il a pris un Uber avec sa carte et tout sans qu'elle le sache Donc je vais vous mettre la vidéo maintenant que vous voyez de vous même quoi Et puis je vais vous mettre la vidéo Donc voilà donc il y a premièrement cette vidéo là qui l'a tourné Et en gros Diego a répondu sur TikTok En disant que en gros c'était une amitié un peu à sens unique Et que en gros cette fille c'était pas non plus sa bête de pote Et qu'il ressentait qu'elle l'adorait alors que lui s'en foutait un peu Lui a clairement dit que l'argent qu'elle parlait dans sa vidéo des Uber des 60€ etc Lui lui a clairement remboursé Et que derrière aussi l'histoire de la carte bleue Qu'il aurait pris un Uber sans qu'elle le sache et tout C'était un petit montant c'était je crois de 5€ En gros lui a clairement dit que pareil genre il avait pas fait attention Qu'il avait pris le Uber sans faire attention Il avait pas vu que c'était pas sa carte à lui Et que clairement il lui a remboursé également Il lui a fait environnement quelques temps après pour lui rembourser Je pense que vous êtes tous au courant du drama de la carte bleue Remettons les chances de leur contexte en fait En gros il y a une fille avec qui je suis amie depuis la 5ème C'était une amitié virtuelle et on a dû se voir 3 fois C'est tout le temps elle qui faisait les déplacements Parce que c'est vrai que dans cette amitié Elle a toujours beaucoup été plus impliquée que moi Genre ça je l'assume totalement Et ça ça regarde qu'elle et moi je vois pas pourquoi tout le monde s'en mêle Enfin c'est comme ça il y a des amitiés que je vais préférer à d'autres Enfin c'est normal Enfin je veux dire si quelqu'un est hyper appliqué dans une amitié Moi je peux pas l'être aussi si j'en ai pas envie Vous voyez ce que je veux dire Donc elle voulait souvent me voir Donc je lui disais bah viens Donc elle a dépensé de l'argent pour venir me voir Mais je l'ai jamais forcé J'ai jamais dit oui tu viens me voir Bref ensuite l'histoire de la carte bleue Bon en gros il y a deux mois J'étais à Amsterdam Et en gros j'étais en galère tout seul dans Amsterdam J'avais aucun moyen d'aller de l'airbnb jusqu'à la gare pour rentrer chez moi Donc j'étais tout seul dans Amsterdam comme une grosse merde Du coup j'ai demandé à plein d'amis leur code de carte bleue Elle m'a répondu J'ai payé mon Uber 70 euros Que je lui ai rendu en liquide le lendemain Et j'ai oublié d'enlever sa carte bleue de mon Uber Du coup il y a de ça quelques semaines Sur Paris Avec Marie-Lou et tout On s'est pris un Uber On a split Du coup j'ai utilisé 5 euros avec Saka Mais je savais pas qu'il y avait encore Saka sur mon Uber Du coup je lui ai direct J'ai dit passe moi ton RIB Je te fais un virement Voilà j'avais vraiment pas fait attention Ensuite deuxième drama qui a tourné sur Diego Ferrez En gros il y a des gens qui ont fait fuiter un tweet Qu'il avait posté il y a longtemps Et qu'il avait supprimé je crois Et en gros dans ce tweet Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait tout simplement Vous faites ce que vous voulez de votre corps Ok Mais si vous envoyez des nudes à toute la terre Ne venez pas faire les choquer Si un jour ça fuite On récolte ce que l'on sème Du coup derrière Quand les gens ont vu ce tweet Ils se sont clairement dit Mais qu'est-ce qu'il se passe C'est vrai que Diego sur TikTok C'est quelqu'un qui est toujours en train de montrer Qu'il est très ouvert d'esprit Sur plein de choses Sur plein de sujets et tout Et du coup les gens étaient en mode Ah donc tu dis que si on envoie un nude Faut pas se plaindre si derrière ça fuite Enfin les gens étaient un peu Chacun est libre de son corps Et si quelqu'un veut envoyer un nude A une personne de confiance Ou à son copain, sa copine Bah c'est son choix Oh voilà ce qu'il a dit Ça ça fait beaucoup polémique aussi Ensuite un plus gros drama Qui a tourné sur Diego Et aussi sur Henri Du coup sur Perou Yard Je sais pas si vous avez suivi sur TikTok Mais en gros à ce que j'ai compris Diego, lui et Mathias je crois Etait parti chez Queen Alexandre Donc en gros un autre TikToker Et en gros apparemment Pendant qu'ils étaient partis là-bas Ils avaient un comportement Hyper déplacé C'est à dire que Ils disaient genre Quand ils étaient à table Ils disaient que c'était dégueulasse Apparemment genre en gros Il y avait le beau frère De Alexandre Qui est asiatique Et en gros Diego Criait Corona Genre dès qu'il le voyait Enfin que des trucs comme ça Et pour un peu Bah montrer que leurs propos sont vrais Et ce qui s'est passé là-bas Et des vrais Il y a aussi une vidéo YouTube Qui a fuité Enfin je sais pas si c'est une vidéo Qui est toujours en ligne Mais en tout cas c'est une vidéo Qui a fuité sur Twitter Et en gros c'est une vidéo Où il y a Diego et Henri Qui sont dans la chambre On voit tout simplement Henri qui dit Ouais devant le père d'Alexandre Il a senti Il a dit Ah ouais on voit c'est de la bonne marque Enfin en gros Il montrait que Bah qu'ils avaient pas trop respecté La famille d'Alexandre quoi Oui Devant le père d'Alexandre Il a fait Ah ouais ça se sent que c'est de la bonne marque Ensuite En parlant de Henri Il y a un gros drama Qui a tourné sur lui aussi En gros il était en live avec Esther Il parlait d'une fille Et il disait clairement Que c'était une gitane Qu'elle était pas drôle Genre il disait des trucs Qui est hyper dénigrant envers cette fille Et les gens ont repris Qu'ils parlaient de Eva Desen Donc Eva Desen Qui est une tiktokeuse Plutôt reconnue Qui a un million je crois En mode elle fait trop Elle essaie trop d'être drôle Eva Desen ? Eva Desen Tu l'aimes pas ? T'es sûr qu'on parle de la même là ? Bah oui Je suis relou là Tu l'aimes pas ? Vraiment je l'aime bien Mais c'est une grosse gitane Elle fait du contenu Pour des gens de 8 ans frères Non elle me fait rire en vrai Des fois tu les peux ouvrir bien Non ? Du coup derrière Eva elle a réagi En faisant un tic Et dans son tic toc En gros elle dit que clairement Henri il s'est excusé envers Eva Elle dit qu'il est venu s'excuser Donc du coup bah Que elle l'avait pardonné Et que eux Eux deux étaient en bon terme En gros Et elle a dit qu'il avait juste été maladroit Parce qu'il aimait pas son contenu Et du coup il l'avait dénigré un peu Mais c'est juste qu'il aimait pas son contenu Et qu'il a trouvé pas drôle Du coup bah Eva apparemment Ne l'a pas mal pris Et eux deux sont en bon terme Par rapport à ce drama là Aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait une vidéo Où on mentionnait Qui tourne bah en ce moment sur Twitter Enfin je sais pas si elle tourne Mais en tout cas je suis beaucoup mentionné dedans Dans hashtag balance ton tic toc Où on voit Henri et Esther en live Et que Henri dit en gros Je suis une grosse gitane et tout En fait Henri il s'est excusé et tout Genre ça en gros C'est parce qu'il aime pas mon contenu Après il s'est mal exprimé Du genre il m'a direct insulté Parce qu'il aimait pas mon contenu Et c'était maladroit De toute façon moi Henri et moi Genre on est en bon terme Genre je veux dire en gros Il s'est excusé par rapport à ça et tout Ensuite on va parler du cas de Aloïs Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un de ses tweets Qui a fuité dans le hashtag balance ton tiktoker Et c'est un tweet en fait Où il y avait des trades par exemple sur le viol Et du coup en fait il a répondu à ce tweet En mettant Vous cassez pas un peu les c***** avec le viol Sachant que le viol c'est un sujet qui est très important C'est un sujet qui doit être pris au sérieux Parce que c'est quelque chose qui arrive à énormément d'hommes De femmes Et c'est quelque chose d'horrible en fait Et c'est quelque chose de traumatisant Qui traumatise des gens à vie Bah il a clairement pété un plomb Il a supprimé son compte tiktok Il a mis une story sur son instagram Où il a mis J'ai supprimé mon compte tiktok Les réseaux c'est fini Donc du coup quelques temps après Il a réactivé son compte tiktok Donc je crois que c'était le lendemain Ou un truc comme ça Et quand il a réactivé son compte tiktok Il a fait un live un peu pour s'estiquer Par rapport à ses propos sur twitter Par rapport aux tweets qui avaient fuité Et de là en fait il a dit Qu'il savait que le viol c'était quelque chose de grave etc Mais qu'il voulait juste dire qu'il en avait marre Que les gens parlent tout le temps de ça Est-ce que c'est pas ça du tout J'ai juste tweeté pour dire que les gens qui mettent le viol c'est pas bien Ou foiré qu'elle viole Ça casse les p***** Moi tu vois ça pendant deux semaines dans ta télé Frère c'est bon on a compris Ensuite pour parler encore une fois De Esther, Diego et Henry Il y a un autre drama qui est sorti En gros il y a une abonnée Qui a fait fuiter une conversation sur Snapchat C'est clairement un screen en fait Où on voit que ces personnes ont vu Diego, Henry et Esther Et en gros apparemment La personne confirme que Esther, Diego et Henry faisaient grave les stars Et qu'ils voulaient pas prendre des photos Donc je vais vous lire la conversation En gros une personne a dit je confirme La meuf dit Ah tu l'as vu aussi La personne dit Non mais j'ai une pote qui l'aimait vraiment beaucoup Et Esther et Henry ont été ignobles avec elle Ah bah vraiment c'est ça Genre elle est hyper hautaine Elle m'a lâché Je fais pas de photos avec les abonnés dans la rue La personne répond Bah je savais pas qu'elle habitait dans ma ville Je savais pas où Mais bref je suis sorti faire du skate Et je sais pas il y avait une rue toute lisse Elle était bien Je suis resté là un peu Et il s'avérait que c'était sa rue A la base je la suis même pas C'était juste ma soeur qui m'a dit qu'elle habitait Après elle m'a dit mais elle la supporte même plus Tu vois ce qui est caché à travers un simple écran C'est vraiment dégueu Du coup Esther était clairement catégorisée Comme meuf qui se la pète Qui ne répond pas Enfin qui veut pas prendre de photos avec ses abonnés Et du coup tout le monde était en mode what the fuck Parce que c'est vrai qu'Esther sur les réseaux Elle a une image de fille très sympa Enfin voilà Genre donc les gens étaient vraiment choqués Surtout que ça vienne d'elle Esther ce qu'elle dit c'est que Des personnes ont trouvé son adresse Et que ça fait des semaines Qu'elle est harcelée à sa porte Que des gens toquent chez elle Sonnent chez elle Que des gens attendent devant chez elle Et en fait ce qu'elle dit c'est que sa famille n'en pouvait plus Et qu'ils s'en avaient marre en fait De tout le temps se faire harceler Qu'on sonne chez elle Voilà elle explique juste que Son adresse a fuité Que ça fait des semaines Que les gens sonnent chez elle Toquent chez elle Attendent devant sa porte Et qu'elle en pouvait plus Et qu'elle pouvait plus être tranquille Même chez elle Et que ça devenait grave Et c'est pour ça qu'elle avait réagi comme ça Les gens m'ont mis dans la sauce Parce qu'ils pensent que j'ai refusé une photo Avec une abonnée dans la rue Ce qu'il faut savoir c'est que C'était pas dans la rue C'était dans ma rue A genre 50 mètres de ma maison A la base le hashtag balance tiktokers Il a été créé pour dénoncer des tiktokers racistes etc Ou qui ramène avec leurs abonnés Et moi qui subis de la violation de vie privée au quotidien Quand je refuse une photo avec une abonnée dans ma rue Vous me saucez Ce que les gens ne savent pas C'est que ça faisait des semaines Qu'il y avait des abonnés qui étaient dans ma rue Qui criaient mon nom à ma fenêtre Qui sonnaient Qui dérangeaient mes parents Et ça j'en ai pas parlé sur tiktok Parce que je garde que le positif A la base je voulais faire les photos Avec des abonnés qui étaient dans ma rue Mais c'est ma famille qui m'ont dit d'arrêter Et c'est pour ça que maintenant Je refuse des photos avec des abonnés qui sont dans ma rue Qui soient là par hasard ou pas Donc remettez moi dans la sauce Et je pense qu'il y a d'autres endroits pour me rencontrer Qu'en face de chez moi Je refuse aucune photo avec des abonnés dans la rue à Paris Aucune Je suis la première à mettre les endroits où je suis dans Paris Dans mes stories Pour que vous puissiez venir Parce que je sais que ça vous aide Vraiment ça me fait trop plaisir de vous rencontrer Et je suis sincère Et je vous l'ai dit maintes fois Donc commencez pas à mentir sur moi Ou ma sincérité avec vous Parce que je veux vous voir en vrai Et c'est là ce qui me fait le plus plaisir Ensuite on va parler du cas de Ryan HBR Et en fait il y a des screens qui sont sortis sur lui Donc d'une fille qui a fait fuiter ça sur Twitter Et qui a vraiment voulu dénoncer Des faits apparemment qui seraient passés dans le passé Qu'elle aurait vécu avec Ryan Donc du coup je vais vous expliquer un peu tout ça Sachant que après je ne suis pas Ryan Je ne suis pas cette fille Je ne sais pas ce qui est vrai Ce qui est faux Moi je vous explique juste ce que j'ai vu sur Twitter Des screens qui ont tourné Comme vous auriez pu voir vous même C'est à dire que je ne suis pas là pour vous dire D'aller harceler Ryan Ou aller harceler cette fille Vraiment encore une fois N'aller harceler personne Je vais juste vous expliquer ce qui s'est passé Et fin genre Donc la conversation entre Ryan et cette fille Sur Snapchat commence comment ? On voit la fille qui dit J'aurais pas dit non Ryan répond Grrr Ensuite la fille met un emoji triste En gros Ryan dit Sinon t'es toujours pas chaude Pour me faire des petits nudes La fille répond toujours pas Ryan répond Hum tu me tendes tellement La fille répond Tu m'as sur Insta Ryan répond Oui je pense Mais moi je veux une photo que à moi tu vois La fille répond Pas possible ça Ryan dit Même pas juste une seule petite en soutif Pour moi vraiment juste La fille répond Non rien du tout Ryan répond Et en gros voilà Genre en gros C'est une conversation qui a fuité Où on voit que Ryan demande A la fille de lui envoyer des nudes Des photos en soutif Etc Et la fille fait que de dire Non 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 je ne veux pas à chaque fois Ensuite il y a une autre fille Qui a parlé de Ryan aussi sur Twitter Elle a mis un tweet Où elle a mis J'ai moi aussi parlé à Ryan Pendant un mois J'ai été clair avec lui Quand il faisait allusion au steak Cependant quand j'ai été le voir à Liège Il a essayé de forcer Pour que je couche avec lui En me tenant le coup Donc de là Elle a montré un peu la conversation Donc la conversation Instagram De cette fille avec Ryan Commence à ce que Ryan lui dit Je suis d'accord pour ça Je dis rien Glamour C'était marrant La fille répond Ha 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 Tu rêves qu'à ça Ryan dit Bah je sais tout ça Mais t'as quand même envie De me fais pas Genre ha ha Je peux quand même avoir un petit nude La fille dit non plus Ensuite il met un emoji qui pleure Ensuite la fille dit C'est soit ça Soit je me casse Ryan répond Elle est prélie La fille répond Non plus Il dit d'accord Ensuite la fille lui dit Ha ha tu vas co-aller ailleurs Du coup Ryan répond Non je t'attends Après elle lui dit Mytho Lui lui dit Si vraiment Et si t'as envie de Et que je suis là Tu fais quoi très cher Lui répond Je fais rien Ça marche Et de là La fille comme je vous dis Elle a dit sur son tweet Qu'elle avait apparemment Été forcée par Ryan Enfin qu'il l'avait tenu Par le coup etc Et elle a fait aussi fuité Une photo d'elle apparemment Avec les marques Qu'elle avait dans le coup Donc je vous la mets maintenant De là Ryan a sorti un tiktok Un peu de temps après Qui n'avait absolument Rien à voir avec l'histoire Et en fait dans les commentaires Du coup tout le monde Lui demandait des explications Tout le monde lui demandait Ce qui s'était passé Et du coup Bah lui répondait à chaque fois Par exemple il y a une fille Qui a commenté sur son tiktok On veut les explications Ryan Ryan a répondu Je te remercie pour ton commentaire Il ne s'agit pas de la vérité Il y a une fille qui a dit Dis nous que tout ça est faux Ryan a dit Je te remercie pour ton commentaire Il ne s'agit pas de la réalité Les mesures nécessaires Sont prises pour faire cesser Cette polémique Peut-être qu'il a porté plainte Pour cette fille Ou peut-être que ça va se faire En privé Je sais pas Mais du coup On ne sait pas vraiment Ce qui est vrai Je pense qu'on va voir avec le temps Si Ryan s'explique sur la situation Si cette fille derrière parle également Mais de son côté Ryan ne s'est pas vraiment Expliqué sur la situation Donc c'est pour ça je vous dis N'allez pas non plus harceler les gens N'allez pas dénigrer les gens Attendez de voir les explications Et je pense que Ryan Va s'expliquer dans les prochains jours Ou sinon je sais pas Si ça va se faire en privé Ou en public Mais en tout cas S'il s'estique Comment on sera sa version des faits également Ensuite on va parler du cas De Clémence BLT Il y a pas mal de trucs Qui sont sortis sur réel Et du coup Bah je vais vous raconter Un peu ce qui est sorti Donc premièrement Il y a une photo Qu'elle avait mis Dans sa story Instagram Où elle avait mis Genre une photo Avec plein de billets Et en gros Elle avait mis genre Merci Instagram Bisous les rageuses Donc en gros Elle a dû faire un partenariat Et du coup Elle voulait montrer un peu L'argent qu'elle avait Donc par rapport à cette photo Elle s'est expliquée Dans sa story Instagram Et elle a expliqué en gros Que c'est parce qu'elle voulait Un peu genre En fait c'est parce que dans sa vie Elle se faisait beaucoup critiquer Apparemment Il y a beaucoup de gens Qui disaient que ce qu'elle faisait Sur les réseaux C'était ridicule Et en fait Elle voulait tout simplement Montrer que voilà Genre grâce à ce qu'elle faisait Elle gagnait de l'argent Et du coup C'était un peu pour montrer Aux gens Qui l'aimaient pas Et qui la critiquaient Que voilà Grâce à Instagram Vous me critiquez Mais quand même Je gagne ma vie Grâce à ça J'ai de l'argent C'était parce qu'en gros Au lycée En fait les filles de mon lycée Pas que les filles D'ailleurs Il y avait aussi des garçons Étaient beaucoup sur mes côtes A m'insulter A me lancer des trucs Clairement à la cantine Je recevais des trucs sur la tête Dans les couloirs aussi Clairement une fois Il y a des gens Qui voulaient me frapper Quand j'étais dehors Ça me filmait Ça me mettait en story En fait Cette photo Je l'ai prise Pour faire taire Les petites rageuses Je suis consciente Que c'était pas la meilleure Des manières Donc j'en suis désolée Si ça a frustré Certaines personnes Ensuite le deuxième truc Qui est sorti sur Clémence Donc en gros C'était une vidéo En snap Où elle était Genre dans sa cantine scolaire Je pense Et en gros Genre Ils lui ont servi De la nourriture asiatique En gros Et dans sa vidéo Elle dit Ouais genre moi On me sert des trucs chinois Là Vous me faites pas bouffer Du chien En gros Elle dit un truc comme ça Moi Mcdon J'ai juré Je rentre Je rentre Je prends Uber Eats J'en ai rien à foutre Là Vas-y ça m'a foulée C'est quoi cette blague Genre moi On me sert des trucs chinois En mettant une story Et dans sa story A l'ami Je m'excuse encore une fois Des propos racistes Et très déplacés Que j'ai pu tenir Je n'étais pas consciente Et je me suis rendu compte De ma bêtise Peu après Et je me suis senti super mal D'avoir tenu des propos ainsi Alors que j'aime tout le monde Peu importe la couleur de peau Peu importe les origines Et ça m'embête de savoir Que maintenant Vous pensez que je suis raciste Et que je n'aime pas Une communauté A de mes propos J'aime tout le monde Encore désolé Donc voilà Par rapport à Clémence Et en parlant de Clémence Il y a eu un drama Sur Marilou le loup Vous étiez nombreux à me demander De parler de ce qui s'est passé Et clairement Je pense que vous savez très bien Que depuis des années Il y a des histoires Entre Marilou et Clémence Et qu'elle ne s'aime pas forcément Et qu'il y a des histoires De copiages Et de plein de trucs Et du coup Il y a des stories de Marilou Qu'elle avait mis en privé Enfin en ami proche Ou sur un compte secondaire Je crois Je ne sais plus exactement Mais en gros des stories Qui sont sorties d'elle Et en gros dans ses stories Donc il y a marqué Regardez le nouveau bonnet Adidas de Clémence Je vais l'explore Ensuite il y avait quelqu'un Qui avait aussi mis Genre un truc de Clémence Où elle disait Qu'elle allait se faire Un compte vinted La personne a mis Compte vinted Comme Marilou Marilou a répondu En mettant what Ensuite genre Clémence avait mis Une photo dans sa story Et on voit Marilou Qui réagit en mode Genre Enfin Comme si elle se foutait Un peu d'elle quoi Si honnêtement Moi ça ne m'a pas choqué Parce que ça fait longtemps Qu'il y a des différents Entre Marilou et Clémence Je ne dis pas que c'est bien Il ne faut absolument pas faire ça C'est à dire que même Si vous n'aimez pas quelqu'un Tracez votre route Faites votre chemin Et critiquez personne Enfin ça sert à rien Moi même j'ai regretté Plein de trucs Quand j'étais au collège Au lycée Où je dénigrais des gens Je disais des trucs méchants Sur les gens Mais à quoi ça sert Ça ne m'a jamais rendu plus beau Ça ne m'a jamais rendu plus intelligent Et voilà Mais je pense que Marilou Ce n'est pas une mauvaise personne Les gens lui envoyaient Tout le temps des trucs sur Clémence Donc du coup Elle s'est fait un peu monter la tête Et elle s'est dit Waouh mais Clémence Elle me copie Alors voilà Je pense que c'est plus Du montage de crâne Et c'est des screens Voilà vous voyez comme ça Où les gens lui envoyaient Tout le temps les trucs de Clémence Et du coup Elle s'est dit Bah elle doit me copier Enfin je ne sais pas Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête Mais voilà en gros Pour ce qui s'est passé Par rapport à Marilou et Clémence Donc voilà les gars Je pense que ce sera la vidéo La plus longue de ma chaîne J'espère que je vous ai bien résumé Tout ce qui s'est passé J'ai vraiment essayé de parler Des plus gros dramas Qu'il y a eu dans ce hashtag Vraiment voilà Je suis désolé si j'ai oublié des trucs Dites le moi dans les commentaires Parce que c'est fait pour ça Moi je vous fais de gros bisous On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime très très fort Bye